Musique Ah bah non je suis pas en train de regarder TF1, je suis en train de me faire une visite guidée, voilà c'est une visite guidée, non je quitte ça, j'ai pas envie de me faire striker Alors je suis sur Raspberry comme d'habitude et je suis plus précisément sur Kodi Alors là j'utilisais une application qui s'appelle, on va aller voir ça tout de suite, Catch Up TV & More Alors je ne suis pas sur Recalbox, je suis sur le Kodi qui est sur Librelec, je peux aller voir ça, non il faut que je passe par les paramètres Hop ça va aller très vite, Info Système et voilà on peut voir ici en bas à droite qu'on est sur la version 17.3 de Kodi C'est la raison pour laquelle j'utilise Librelec parce que sur Recalbox on est en version 16 et j'avais des soucis du coup Puisque les applications se mettent à jour en fonction de la version de Kodi et si Kodi n'est pas à jour évidemment certaines applications ne vont plus fonctionner correctement Voilà donc comme vous l'avez vu l'application pour regarder la télé fonctionne bien, elle fonctionne même plutôt bien En toute honnêteté je l'ai testé là, elle tournait depuis à peu près deux heures, ça faisait deux heures que j'étais sur TF1, ça fonctionnait bien Le truc c'est qu'à part TF1 je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui fonctionne France 2 je ne sais même pas s'il y avait du direct, je vais retourner voir Il y a apparemment du direct mais je crois que ça ne fonctionnait pas, je vais réessayer, là on va tester en direct Alors là il dit qu'apparemment il y aurait le journal de 13 heures Je vais essayer, on va voir J'avais dit que je ne lancerai pas de vidéo parce que sinon ça faisait un temps de chargement Mais voilà j'étais à peu près sûr que ça ne fonctionnerait pas, j'avais déjà essayé Donc là je ne sais pas pourquoi il ne se lance pas Sur Canal+, par exemple, parce qu'évidemment j'ai essayé Canal+, il n'y a pas de direct, il n'y a que du replay Sur C8, c'est la même chose, on peut retourner voir les TPMP par exemple, si on aime bien TPMP Malheureusement je ne pense pas qu'il y ait du direct On va voir, ça va venir Non, pas de direct Alors les chaînes belges, j'ai essayé vaguement Moi je suis en Belgique Donc j'ai essayé RTL, ça ne fonctionnait pas Après peut-être que c'était quand j'ai essayé, on était trop tôt dans la matinée Et il ne diffusait peut-être pas encore On va réessayer, je vais me remettre par exemple sur RTL TVI, on va voir ce que ça propose On va essayer le live RTBF, ça fonctionnait Voilà, RTL, j'ai un message d'erreur, je ne sais pas pourquoi Ça c'est probablement un problème qui vient de chez eux, qui va demander une mise à jour On peut peut-être essayer Plug RTL Plug RTL chez nous, c'est la chaîne où justement ils diffusent TPMP Parce qu'on n'a pas C8, donc on a Plug RTL qui diffuse des trucs J'avoue que je connais assez mal Les chaînes belges, même si c'est chez moi Les vidéos les plus vues, Tumor Roland, donc apparemment Ce n'est pas du direct A moins que J'ai un doute Ah bah j'ai cliqué sur IP, c'est peut-être ça aussi J'arrive pas, on va essayer le live Il n'y a pas de live pour le moment, voilà Donc apparemment ça ne fonctionne pas, ou en tout cas pas tout le temps Je ne sais pas Bon, je vais quitter directement cette application-là On n'est pas obligé d'utiliser des applications On peut regarder par exemple des films ou des séries Qui sont soit sur une clé USB, un disque dur Ou en réseau local Ici j'ai essayé en réseau local, simplement avec mon ordinateur Alors ça fonctionne Ça fonctionne, je veux dire moyennement C'est... Je vais rentrer directement dans l'application Ce sera peut-être plus clair On peut changer l'affichage déjà Là je suis en mode liste Mais je peux changer, il suffit que je clique ici Pour avoir un affichage, voilà Type mur Fanart List Enfin bon, il y en a plusieurs Il y aura même un affiche Je vais le remettre en liste Pour vous montrer En fait on a un programme Qui permet Ici quand je fais mettre à jour la médiathèque Je peux le lancer On voit qu'il y a un petit temps de chargement Et en réalité Il fait un petit peu Ce que fait un scrap d'Henri Calbox Donc il vérifie un petit peu les fichiers Il va voir sur internet Et il nous ramène Oups, j'ai fait escape Il nous ramène les jaquettes Alors c'est pas mal Par contre Comme je suis Je crois que c'est pour ça Dans la rubrique film Je vais me ramener directement dans la rubrique Encore une fois Comme je suis dans la rubrique film Si il scanne On va dire Des vidéos qui ne sont pas des films Il ne les affiche pas Donc par exemple dans ce dossier On voit ici qu'il y en a neuf Ici je suis sur le neuvième film Sur les neuf En réalité dans mon dossier Je peux vérifier en direct Bon là vous ne me voyez pas Parce que je regarde dans le PC Autant que je me souvienne J'en avais mis douze Non treize Voilà il y en a treize Alors Pourquoi est-ce qu'il en manque ? Et bien à mon avis C'est parce que ce sont des films Qui ne sont pas passés au cinéma En tout cas pas chez nous Alors je peux vérifier vite fait Je vois par exemple dans ma liste Que j'ai Death Note 1 et 2 Ceux qui sont Les versions japonaises Et Bon ici ils n'y sont pas Mais ils ne sont pas passés au cinéma Chez nous Je vois également un documentaire Que j'ai rajouté Un documentaire sur le Titanic Qui n'apparaît pas non plus Pour tous c'est un bon documentaire Mais bon On ne peut pas vraiment dire que Ce soit un film Donc ça fait déjà trois Il y en manque encore un Alors le dernier C'est le Prestige Alors là je ne sais pas pourquoi Parce que c'est vraiment Un super film Le Prestige Si vous ne l'avez pas vu Arrêtez de regarder cette vidéo Et allez regarder Le Prestige Rien que le casting Rien que le casting de Sui Mais ouf quoi C'est avec Hugh Jackman Comment il s'appelle Celui qui joue Bruce Wayne Dans Batman Qui joue aussi Batman Je ne voudrais pas spoiler Christian Bell Il y a aussi Michael Ken Il me semble Vraiment super super film Bon soit On va Je vais revenir ici En arrière Donc ça Ça fonctionne Je pense sur Disque USB Clé USB Ou disque dur Aucun souci En réseau Parfois c'est un peu capricieux Des fois il ne les trouve plus Mais une fois que c'est parti C'est parti Et on peut regarder ces films Sans aucun souci Alors je ne vais pas rentrer Dans les détails Série TV En gros Même chose Musique Les clips La radio Je n'ai pas essayé Les images Les vidéos Les favoris C'est pour autre chose Je vais vous expliquer juste après Moi ce qui m'intéressait Ce qui m'intéressait le plus C'était quand même Les extensions Donc on a vu vite fait Le catch up TV And more Des 8 pareil En gros C'est ce qui me permet De voir Des replays De ces 8 Ils n'ont pas mis l'icône à jour On s'en fout Ça fonctionne toujours C'est toujours à jour Je peux par exemple Aller voir le replay Du TPNP d'hier Vstream C'est celle que j'utilise le plus En fait moi J'ai installé Kodi Pour Pour Vstream En réalité Donc Vstream Il permet de regarder Des films Et des séries En streaming De façon tout à fait Légale Non on n'a pas le droit De faire ça C'est pas bien C'est pas bien Alors On peut faire une recherche Si je fais une recherche ici Il va faire une recherche globale Il va chercher Sur tous les sites Qu'il a en mémoire Par contre On peut peut-être Aller voir dans source Pour aller voir Les sites qu'il nous propose Il y a un petit temps de chargement Moi personnellement J'utilise principalement Zone téléchargement Simplement Parce que j'ai un petit abonnement Sur L'hébergeur Un fichier.com Tiens il est lourd Ce temps de chargement Et J'ai payé 8 euros Pour un an Et ça me permet de regarder En illimité Parce qu'on peut Via les options Je ne vais pas aller vous les montrer Mais je peux vous montrer Comment on y accède On voit qu'il y a quand même Déjà pas mal de sites Je vais revenir en arrière Je vais sortir de l'application Je maintiens la touche Hunter Là je suis au clavier Mais ça fonctionnerait avec une manette Je regarde information Configurer Configurer Je descends Je ne vais pas descendre plus bas que librairie Parce que juste en dessous de librairie J'arrive dans l'option Login et premium Où là je vais pouvoir entrer mes logins Et mes mots de passe Pour tous les hébergeurs Type comme je disais Dropbox Un fichier .com RapidGator Ce genre de trucs Et il va directement nous loguer automatiquement Alors je vais revenir en arrière On peut peut-être faire un test J'essaierai s'il faut de recoller le son Et l'image au bon endroit après Je vais passer par le favori Donc je suis dans Vstream Simplement j'ai un favori Qui me mène directement À zone téléchargement Faire un favori C'est super facile On clique sur un lien Par exemple là je suis sur Sur anim Je maintiens la touche Hunter Ajouter au favori Je ne vais pas le faire Mais on peut peut-être regarder Par exemple Qu'est-ce qui a été rajouté Comme Je vais mettre émission de TV J'aurais peut-être moins de soucis Au niveau des strikes Si je mets une émission Plutôt qu'un film Qui est encore exploité commercialement Alors qu'est-ce qu'on a La Villa des coeurs brisés On s'en fout Zone interdite Enfant de gitan Je ne sais pas moi 66 minutes Non Non pas Johnny Ce n'est pas que je n'aime pas Mais là avec les musiques Ça ne va pas le faire Bon On voit qu'il y a du choix Je vais quand même repartir Peut-être sur un film Ou une série Qu'est-ce qu'ils ont rajouté Par exemple Comme série Voilà On va regarder les séries en français Petit temps de chargement Parce que là Il charge une série Donc on le voit De 30 liens C'est parfois Plus long Parce que Ça dépend comment La page a été conçue Sur zone téléchargement C'est comme ça Parfois c'est mieux fait Si par exemple Je veux regarder La saison 5 De Supernatural Supernatural C'est des saisons De 23 épisodes Et il va nous proposer Sur une seule page Les 23 épisodes Pour l'instant 5 liens C'est simplement Les liens qui correspondent Aux qualités Ou aux langues Donc par exemple Moi je me dis Je vais regarder En 1080p Et en français Donc je clique sur ce lien là Je ne suis pas sûr Que ça fonctionne Et là on voit déjà Qu'il nous en charge 66 Et c'est exactement Ce que je disais Parce que je crois Que pour l'instant Il n'y a que 10 épisodes Donc Donc il y a un souci Puisque ce n'est pas Un multiple de 10 Ou alors il y en a Il y en a 11 peut-être Mais il y en a peut-être Bien 11 Le onzième C'est celui que j'ai regardé Tout à l'heure Alors Non il y en a 10 Alors pourquoi il y a 66 liens Je ne comprends pas Bon Comme je disais Donc on en a 6 En up to box On en a 10 pardon 10 en uploaded 10 en turbobit Voilà Et on arrive sur Un fichier.com Alors un fichier.com Je suis abonné Avec un abonnement premium Mais si je regarde Par exemple Dropbox Euh Up to box Up to box Je suis simplement inscrit Je n'ai pas payé Mais up to box Nous donne quand même Accès à 2 heures de vidéos Gratuites par jour Donc je vais faire le test Je risque d'avoir Comme je disais Un décalage son Et image J'essaierai de le remettre Au montage Si pas Bah tant pis Il faut bien vous dire Qu'en vrai Il n'y a pas ce décalage Voilà Donc saison 1 Épisode 1 En up to box On avait choisi 1080p On va le lancer Pour voir Il nous redemande De choisir une qualité Bah on va reprendre Le 1080p Je ne vais pas laisser Plus de 30 secondes Parce que sinon Je pense que je risque Un strike Déjà là Ce que je peux faire C'est peut-être avancer Hop vite Jusqu'à Plus loin dans l'épisode Allez encore un petit coup Plus loin On voit que ça fonctionne Très bien Déjà je peux avancer Rapidement Aux différentes scènes Je vais quitter là Parce que j'ai pas Leur coq Est recouverte De modules métalliques Ornementaux creux Il y en a des milliers Imbriqués entre eux Je perds du temps Je vais remettre ça en grand Et que je stop Voilà 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 Donc on a découvert Un petit peu Vstream Par l'intermède On va dire De Cody Je crois qu'on a fait Un petit peu le tour Donc si vous voulez Plus d'infos Sur Cody Laissez un commentaire J'essaierai de répondre A vos questions Soit directement Dans les commentaires Soit en répondant Avec une nouvelle vidéo Pourquoi pas Et sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Un bon amusement Et on se retrouve Bientôt pour une prochaine vidéo Salut